Bonjour les amis, aujourd'hui dimanche, c'est une journée où on vote pour les régionales. Et bien entendu en tant que conseiller municipal, vous le savez, je fais un peu de politique, un peu beaucoup, tant que je peux, tant que je peux donner ici dans ma ville. Et aujourd'hui ce sont les élections, et je voulais juste partager avec vous quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui me touche. C'est que les élections, bien entendu aujourd'hui, sont souvent sujets à controverses. Les gens disent on y va, on n'y va pas, ça ne sert à rien, de toute façon avec le gouvernement ça ne nous mène à rien. Voilà, donc vous pouvez imaginer toutes sortes de réflexions et de choses qui se disent autour des élections, autour des politiques. Quelque part, bon, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, que ce soit vrai ou pas vrai, qu'on soit déçu ou pas déçu, il reste une chose, c'est la démocratie. Et la démocratie c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas abandonner, même si nous sommes déçus par la politique. Parce que si nous, nous laissons tomber les bras, imaginez ce qui peut se passer derrière. Et puis aujourd'hui j'ai été particulièrement ému, particulièrement ému parce que j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir remettre les premières cartes électorales des jeunes qui viennent d'avoir 18 ans cette année. Et c'est toujours un moment émouvant de ces jeunes qui désirent participer en effet à la démocratie, au vote citoyen et peut-être au changement, au changement de leur façon. Et je trouve ça assez émouvant de voir que ces jeunes ont envie de voter. Et voilà, j'ai trouvé ça un acte assez émouvant et symbolique de pouvoir remettre ces cartes électorales à ces jeunes-là. Que nous soyons déçus ou pas de la politique, que nous soyons déçus de la gauche, du centre, on s'en fout en fait, ça c'est un faux débat. Bien sûr on peut toujours critiquer, pointer du doigt, d'accord, mais je pense que notre premier rôle à nous c'est de faire entendre notre voix. Et ce qui moi me chagrine, c'est d'entendre des gens se plaindre. Et ce sont souvent ceux qui se plaignent et qui ne vont pas voter parce qu'ils sont déçus. Ou quelle que soit la raison, qu'elle soit bonne ou pas bonne, ne pas aller voter ne vous donne en ce moment plus le droit à vous plaindre. Parce que justement c'est l'occasion de pouvoir en effet faire entendre sa voix. Et alors ce que je trouve assez décevant en France, c'est qu'en France on a plutôt cette tendance aussi à voter contre une idée, contre quelqu'un, contre quelque chose. Et on oublie qu'en fait, si nous essayons peut-être de voter pour une idée, pour un programme, pour quelqu'un, ça peut aussi changer les choses, et être beaucoup plus puissant et surtout nous aider à avoir plus d'optimisme dans ce que nous faisons et d'assumer les choix que nous faisons. Votons pour des idées et non pas contre des idées. Ça nous donne des résultats complètement opposés à ce que nous pourrions peut-être avoir. Voilà, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas, voilà, il n'y a pas de discours type pour ce genre de choses-là. Je voulais juste vous dire, faites votre rôle de citoyen. Si vous votez, vous avez le droit de vous plaindre. Si ne vous votez pas, ne vous plaignez pas s'il vous plaît. Et souvent, ceux qui se plaignent sont ceux aussi qui profitent énormément du système que la France offre à ces gens-là. Donc voilà, il y a un paradoxe qui, pour moi, ne passe pas. Soyez citoyen, soyez fier du pays dans lequel vous vivez. Parce que même s'il y a des choses à critiquer, des choses qui sont critiquables, nous vivons dans un pays où il fait bon vivre, nous vivons dans la liberté, nous vivons dans un pays où nous avons le droit de dire et de faire ce que nous voulons. Et ça, ça vaut de l'or quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Ne l'oubliez pas. Voilà, j'avais envie de dire, soyez citoyen, soyez patriote, soyez fier de votre pays. Parce que moi qui voyage beaucoup, je peux vous dire qu'en France, il fait vraiment bon vivre, même si, en effet, il y a des zones d'ombre, comme partout, de toute façon. Donc voilà, il n'y a qu'en utopie que tout va bien. Et utopie, jusqu'à présent, pour moi, ça n'existe pas. Allez, je vous dis, soyez citoyen, allez voter dès que vous pouvez, et soyez heureux, et surtout, simplifiez-vous la vie. Ciao. Sous-titrage ST' 501